Musique Et ce magnifique écran, cette magnifique enceinte Et l'espace de Beauvais qui affiche, allez, quasiment complet Et pour cause, c'est une affiche de Gala Au risque de me répéter, qui nous attend d'ici quelques secondes Entre l'Italie et l'équipe Wildcard Qui aime à se surnommer les vieilles canailles Vous allez voir pourquoi d'ici quelques instants Là, il y a de la jeunesse Il y a de la jeunesse du côté de Florian Cometo Au côté de Diego Rizzi et d'Alicio Cucciolo Ils sont là, Christian Fasino, Marco Foyo, Bruno Le Boursico Et à mes côtés, allez, une autre vieille canaille J'ai envie de dire, un triple champion du monde Michel Loi, salut Michel Salut, bonjour à tous C'est passionnant quand même d'avoir des rencontres de cet acabit Une équipe d'Italie qui joue les premiers rôles A la fois sur la scène continentale Mais également maintenant sur la scène mondiale Et puis alors là, est-il encore nécessaire de présenter Marco Foyo Qui commence déjà son show C'est sûr, comme vous dites, l'équipe d'Italie a pris confiance en elle Elle a réussi à gagner des titres Diego a réussi à battre Henri Lacroix en finale tête à tête Et cette année, ils ont gagné le triplet Si un jour, il m'était dit que j'allais pouvoir commenter une partie entre M. Foyo, M. Fasino et M. Le Boursico Sachant que ça a été un petit peu la guéguerre pendant des années Donc c'est beau de voir qu'en vieillissant, les rivalités un peu s'estompent Et de les voir jouer ensemble contre une grosse équipe italienne Ça va être magnifique, je pense qu'on va se régaler Vous avez vu le tableau bien évidemment de cette poulevé Avec donc une victoire inaugurale pour chacune des deux équipes L'Italie face au Maroc L'équipe Walkyard face au Sénégal Et donc, c'est une sorte de quart de finale Qui se précise là Puisque l'équipe vainqueur sera qualifiée pour les demi Mais c'est pas vraiment un quart d'œil final parce que l'équipe qui sera battue restera dans la compétition Le Joker sera pour après avec un barrage à venir Voilà, en tout cas, c'est vrai qu'on a posé les fondations de ce match qui promet énormément C'est vrai que pour tout amateur de pétanque, c'est quand même pour voir des rencontres de ce type Il faut savoir que le vainqueur de cette partie-là rencontrera le deuxième de l'autre poule Donc sur le papier, on peut dire que peut-être c'est un tirage un petit peu avantagé par rapport au numéro 1 Même si les équipes sont quasiment toutes de la même valeur Vous avez tout à fait raison, vous croisez avec potentiellement le deuxième de poule Et vous vous évitez par la même occasion le barrage Donc vous économisez un match avant de jouer la demi-finale directe Effectivement, c'est quand même double avantage de s'imposer comme ça sur ces deux premiers matchs On est tout à fait d'accord, j'allais aller dans votre sens Voilà, le chef des six arbitres présents sur cette semaine de compétition Je pense qu'effectivement, il fallait bien Patrick pour arbitrer cette rencontre entre la wildcard et l'équipe d'Italie C'est vrai qu'on connaît bien Diego Rizzi bien sûr depuis plusieurs années Alessio Cucciulo qui l'accompagne finalement sur ses succès Encore à Almeria sur le doublet en début de saison Seulement battu par Lacroix et Sucho Et puis le jeune Florian Cometto Je suis impatient de le voir On va voir ses premiers pas sous nos yeux Champion d'Europe, il était du voyage en Bulgarie à Albena L'Italie donc championne d'Europe en titre toute récente face à la Belgique de Crudy Vébel Il a un joli prénom parce que c'est le prénom de mon fils donc je lui fais un petit coucou Voilà, c'est le message, le message est passé Il était déjà médaillé de bronze d'ailleurs en 2006 à Martini Chez les jeunes, donc moins de 18 ans C'était en 2006, voilà, ça remonte un petit peu Il est bon celui-là Non ? Un petit trou Allez mon Bruno, à toi Allez Bruno Allez Bruno Allez, essaie de nous faire de la place Bruno Ça c'est la phrase favorite de Christian Bruno Le Borsico qui était aligné sur le tête-à-tête Fasino et Foyot ont joué eux le doublet de cette semaine du Trophée d'Equipe Bien, bien Et on a pris plaisir en tout cas à revoir le gars de Roman Surizer Qui nous a produit du beau jeu Et nul doute que ça va être le cas Encore maintenant, c'est tout ce que l'on souhaite C'est des joueurs qui ont l'habitude de ces compétitions-là C'est sûr qu'il faut s'attendre à du beau jeu Le carreau signé Diego Rizzi l'artilleur en chef Aligné lui aussi sur le tête-à-tête Et sur le doublet en compagnie d'Alessio Cocholo Donc lui a vraiment tout joué sur cette semaine La réponse est du tac au tac Signé Bruno Le Borsico Bien En plus là, le petit palais, ça va hésiter à contre-attaquer sur celle-là Si, je veux le gomme et il vient d'être Oh, mon Dieu Il ne faut pas faire, il faut se mettre à l'argue encore, encore Qu'est-ce que c'est de l'avant de Tant ? C'est de l'avant de Tant, hein ? Sur la chaise, bien sûr. C'est de l'avant de Tant. Du côté italien. Un coach très impulsif aussi, je crois. C'est vrai que ça monte un petit peu dans les tours, mais c'est aussi leur manière de fonctionner aux Transalpins. Le ton de voix, le ton de parole est un petit peu plus élevé, par exemple, que pour la France, que pour les Français. Les décibels partent déjà un peu plus haut, même quand on parle normalement. Je parle même pas des pays nordiques. Il y avait le trou, du coup j'ai coupé la pierre. Allez, regarde toi. Vas-y, nos foyaux, qu'on peut rappeler les champions d'Europe vétérans. Exactement, justement, vous avez raison. Quelques jours avant, les seniors, les vétérans, en première année, c'est la première fois qu'on était sélectionnés. Voilà. Que la France a envoyé une équipe sur les Europes vétérans. Avec Rivière et Christian Lagarde. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Il y a un petit souci de santé juste avant les chants. Ah, Christian, cette fois le mien il peut se perdre. Allez, Christian. Applaudissements. Bon, ouais, enfin le nôtre. Est-ce qu'on va voir le célèbre ? Il n'y a qu'à jeter ? Il n'y a qu'à jeter. Il y a des chances. Non. Non. Non, ça va être contre-attaqué par contre. Pas là, je pense. Pas encore. Pas terrible. Non. Pas terrible. Pas terrible. C'est dommage parce que... Un dommage à la première. Ça fait frapper. Ça fait jouer. Et le carreau à Bruni peut se perdre. S'ils en défendent deux, même si l'autre est très loin. Mais ils en défendent deux. Allez. Ils ne vont pas me les redonner. Oui. Ça ne va pas mieux tirer. La partie n'a fait que commencer pour Christian Vazino et ses partenaires. Mais c'est vrai que Diego Rizzi a une belle occasion là de partir en contre-attaque. Il est tombé au pied. Merci. Ouais, t'es trop chanceux sur ce tir là parce qu'il est quasiment au pied de la boule et apparemment il y en a qu'un. On t'a la demi-heure. Oh, qu'on dit. On t'a de la même mesure. Ouais, il faut rentrer dans le boulot. Ouais, bah... Non ? C'est de le gagner. On verra. Tu prends le tour devant, tu vois rien que tout, moi. Allez, 40 secondes. T'as le temps. Non, non, mais... Attention, ouais. Allez, essaye de m'attraper. C'est de rentrer dans ce bouchon. Attention pour... Allez, Marc. Le timing surtout, hein. La minute. On sait que la Volcard utilise pleinement ça. 3 minutes, ça c'est sûr. Alors, si ça peut mettre un peu de pression sur l'adversaire qui est en attente. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, ça fait partie du jeu. Dans la minute, voilà, c'est ça. Voilà, si le micro tombe juste à ce moment-là, c'est sûr que c'est pas de chance. Allez, Alessio Cucciolo qui lui aussi, bien sûr, a été du voyage en Bulgarie. Je le disais, un vice-champion du monde. C'est retourné, donc. Avec Diego Ricci à Almeria, battu seulement par Lacroix et Soucho. Il était déjà, d'ailleurs, du bronze de 2012 à Marseille. à l'occasion des championnats du monde. Bien sûr, j'ai le petit besoin de préciser. Lui aussi, il a un tir assez bas dans ce terrain-là qui peut être avantageux aussi. Parce que là, Diego se plaint un petit peu parce qu'il y a eu contre à la boule de l'arrière, mais sur le tir, il est un petit peu court quand même. Mais bon, comme il tire assez tendu... Ah voilà, si tu peux te mettre 5 derrière ou même dessus. Allez, essaye de rentrer dans le bouchon. On a vu quelques échanges savoureux entre les deux hommes à l'occasion des doublettes. C'est pourquoi vous donner peut-être encore plus envie de suivre les parties de ce trophée l'équipe. C'est deux-là qui étaient engagés dans l'équipe des Légendes l'an dernier, aux côtés de Philippe Quintet. On en profite bien évidemment pour saluer une fois de plus Fifi et lui souhaiter un prompt rétablissement. On aurait aimé la voir avec nous sur cette semaine, c'est sûr. C'est bien ce que vient de réaliser Alessio Cucciolo. Et ça fait 3 points pour cette entame pour l'équipe nationale d'Italie. Les champions d'Europe donc, qui prennent les commandes dans cette rencontre, qui mène 3 à 0 à l'issue de cette première mène. Allez, début de la deuxième mène. On affiche complet aux abords de ce terrain B. Celui qui accueille cette rencontre de haut de volée. Monsieur Quintet. Monsieur Quintet perd. Eh oui. On a parlé il y a quelques instants de Philippe. J'ai pas bien vu mais j'ai l'impression que Diego jette le bouchon à la malgache, non ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Mika Bonneto, Diego Rizzi, ce sont des joueurs qui, effectivement, pincent ce bouchon à la malgache. Parce que si vraiment on a quitté tous d'apprendre d'eux, c'est ça déjà ? Ouais, ouais, c'est vrai. Parce que c'est important et ils le mettent quasiment où ils veulent. Ouais, on peut espérer d'ailleurs que les joueurs de la grande île reviennent un petit peu sur le circuit mondial, bien sûr. Apparemment, il y avait de nouvelles pour eux, je crois, apparemment. Ouais, au niveau de la FED, ça s'est normalisé, on va dire. Il y a eu un choix, je crois, qui a été fait du ministère, en tout cas, de donner l'aval. C'est ça. Il y avait deux parties, en gros, qui se tirent un petit peu dans les pattes. Il faut dire les choses comme elles sont. Et ça n'a pas permis, du coup, à Madagascar d'exister. Mais là, ça semble se normaliser. En tout cas, on l'espère, voilà, pour les joueurs de la grande île. Parce que finalement, ce sont les joueurs qui sont pénalisés. Allez, Marc. Quand on voit le vivier qu'il y a, on voit les joueurs, surtout chez eux, qu'on ne connaît pas, mais qui sont aussi à droit que ceux qui viennent sur un autre pays. Evidemment. Ça, c'est une belle reprise. Allez, dire. Allez, dire. Il a décidé de ne pas monter. Non ? Oui ? Il a décidé de ne pas manquer. On dit Marco Foyo à l'adresse de Djegorizzi. Effectivement, il lui répond de la meilleure des manières. C'est le danger. Quand on compte sur ces points-là, si après, on a la chance de faire un petit palais sur la première boule tirée, c'est sûr qu'après, elle amène quasiment le point 10 jusqu'à la fin. Ouais, avant, ça tient. Non ? Allez. Bah oui. Tu peux faire un devant de boule. Tu peux couper déjà le deuxième, on verra. Hein ? Allez. OK. Un petit peu plus haut, peut-être. C'est là que j'ai joué, hein. Ouais, mais t'es là. Ah, tu préfères que je joue en bas ? Un second, non pas. À la boule. Allez. Allez, Marc, essaye d'en couper un, déjà. C'est pas mal joué. Allez, Bruno. Tu la pousses. C'est bon, tu le dis. Oui. Et bien, Bruno. Le mien, il est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut se dire à Montaureau, justement ? Allez, Bruno. Allez, Bruno. C'est bien joué. Tu la pousses déjà, tu les joues. Allez Bruno Elle a tourné au terrain Elle est devant la sienne Vous pouvez toucher le bouchon Oh le bouchon Il a échiclé Je ne sais pas si ce n'est pas un Italien Elle est sur Cocholo Qui l'a pris dans le bras Et il n'a absolument pas branché Il s'en est excusé bien sûr Bruno Le Boursico D'avoir mis le bouchon dans le bras Il s'est excusé parce qu'il l'a mis dans le bras droit Et qu'il est gaucher Mais surtout Parce que ça n'était absolument pas volontaire C'est sûr que là ce n'était pas une mêle Encore bien engagée Ils ne pouvaient absolument pas retirer Quasiment bouger de pointée Pas malheureuse L'équipe Wildcard Sur la mêle précédente Avec ce bouchon noyé Involontairement par Bruno Le Boursico Mais qui finalement Fait bien les affaires des vieilles canailles L'Italie aurait pu Prendre un petit peu plus le large encore Allez Flo Continue Allez pas de quoi dérouter Florian Cométo Bien installé dans sa routine Qui remplace par rapport à la sélection De l'an dernier à tour Donato Goffredo Bravo Flo Bien C'est intéressant De voir quand même un jeune C'est sûr C'est bien Surtout à ce moment Justement où l'Italie commence à gagner des titres européens Forcément C'est beaucoup d'expérience à acquérir Bonne moyenne d'âge Dans le clan italien On a de quoi voir venir Ça c'est précieux Bien Bruno Super Allez Bruno qui fait de la place C'est tombé dans béton On a oublié un petit détail Au moment où je l'ai dit Veuillez m'excuser mon cher Michel Mais ça ne vous regarde pas Oui oui ça ne me regarde pas Mais Enfin vous me direz C'est votre regard qui a fait Que je vous suis souvenu Non non mais je parlais Je parlais aux spectateurs Qui ne nous regardent pas C'est vrai Il faut que je fasse des tirs gagnants Vous ne saurez pas pourquoi Nous en parlons comme ça C'est ça Allez Allez On peut s'en douter Allez On vous a remis un petit maillot du PSG du coup Au premier rang On va plutôt parler des tirs de précision Entre les deux hommes Entre Diego Rizzi et le Bursico Parce que c'est vrai On a deux sacrés spécialistes en effet Sauf qu'il y en a un qui a été champion du monde Et l'autre non Oui Il a gagné deux fois Oui bien sûr Il a trusté les titres de champion d'Europe Diego Et je ne sais pas s'il a fait une finale Je ne sais pas du monde Euh En tête à tête oui Sur Henry Oui Je fasse Henry la croix à Gant En 2017 Je comprenais bien que je gagne un petit peu de temps On va dire dans mes fiches Il fait médaille de bronze à Débien Il est sorti en demi par Dylan Allez à toi Écoutez Il est champion du monde junior Du tir en 2011 Ça laisse pas beaucoup de Quand même Il est encore junior en 2011 Donc ça laisse quand même Pas encore beaucoup de possibilités Dans un tir de précision chez les seniors Je pense que c'est Sur le tour d'Europe en 2015 C'est le bon J'étais là pour le voir Oui Mais je pense que c'était la première médaille senior Sur le tir de précision Surtout pour Diego Voilà C'est le coup qui avait pris le meilleur D'ailleurs sur Henry A Savigliano En 2018 Pour les Européens En tête à tête Je parle en tête à tête Oui Dans la ratière là Non ? Allez Les difficultés Là c'est encore une médaille Ils sont quasiment obligés de tirer sur la plus près 36 secondes Cadrer sur l'autre On va quand même pas tirer tout de suite au bouchon C'est comme tu veux Parce que là il faut plus tirer Il faut frapper et faire palais Ouais Pas pareil Ouais Allez Chris Allez c'est à toi d'y aller Allez bonhomme Ça va tirer la boue Allez t'as 14 secondes Allez papa 14 secondes Fais-moi un petit carreau là Demandez Exécuté Le coup d'oeil De Christian Fasino Je crois que ça vaut Ça vaut mieux que de longues discours À cause de la casquette Si je fais ça à la première main Allez On va peut-être pas refaire l'histoire des Allez viens Continue Votre coéquipier a noyé le bouchon La main précédente bien involontairement C'est un peu le souci du pétanqueur La mémoire elle est sélective Allez C'est bien C'est bien C'est quasiment le pire Parce que là du coup Maintenant le 3 pour en taper 2 Ils peuvent pas tirer sur la plus loin Parce que c'est dur de cadrer Est-ce qu'ils vont prendre l'option de tirer au but ? Ou alors ils pointent la première S'il fait palais Tire au but pour en perdre que 2 Ou alors venir dans le bouchon Il doit faire pointir à Christian Qui est plus petite que la sienne J'aurais pas pensé à ça Allez Christian Je joue bien la tienne Toi tu es capable d'embouchonner Moi je peux pas le faire Je sais pas le faire moi C'est plus facile pour toi Si jamais il prend le palais Il va tirer au bouchon Je cherche bien dans le bouchon là Allez papa Allez Allez Christian J'ai pas de courbe J'ai pas la courbe J'ai plein de sable Elle a bombé quand même Un gros bouchon On aurait voulu qu'elle passe même derrière On ne se racle pas là Là ça peut racler Là il y a du sable C'est un perdreau dans un champ de lit C'est l'heure Mais bon Des fois les perdons ça se rate Des fois Allez 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 sur Cociolo Il a pris de l'ampleur Sur ces dernières Sur ces dernières saisons C'est pareil Il envoie bien les boules aussi Ouais 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 c'est bien C'est bien C'est cadré ça ouais Il est sorti apparemment à droite Oui oui tout à fait Je ne regardais plus sur le fond de Canne Mais vous avez raison Il y a largement de quoi Largement de quoi faire Et puis derrière Oui derrière il y en a deux quand même Florent il a Florian Il n'a pas joué ses deux boules Non oui C'est la même chèque Enfin deux boules Au fond il y a du sable Il faut la mettre juste à hauteur de la boule noire Dans le dur là Si tu peux la mettre là Elle est bien là Même là Il faut que je traverse le bouchon alors Il ne faut pas la laisser devant Bien sûr pour moi Allez puis tu peux te mettre derrière le bouchon Ah bah oui mais Allez Marc Bien droit au bouchon Tu peux embouchonner aussi C'est pas interdit Non mais J'embouchonne Ou je le fais mauvais Tu pousses un peu D'accord Je ne cherche pas à embouchonner Tu pousses un peu Passe Mets-toi pas dans le sable J'ai essayé de jouer ici Je me suis trompé de 10 cm Je me suis trompé de 10 cm Les allures de Michael Jackson Christian Fasino dites-moi Qui est bon ? Pardonnez-moi C'était trop tentant Allez Allez On commence à mâchouiller la chaîne Du côté de Marco Foyo Ça c'est pas mon signe Ça veut dire qu'on implore les On implore les dieux de la pétanque C'est sûr que là S'il s'est frappé C'est quasiment 0-8 S'il la tire bien C'est un gros tour dans le parti déjà Il frappe Il frappe Super Malessio Cocciolo Il peut serrer le poing Et être félicité Par Gigorizzi Et Florian Cometo Il doit être bien content Florian Cometo D'avoir cette seconde boule à jouer On ne peut plus Facile Là je peux utiliser Le terme Même moi je crois Que je pourrais rajouter là-dessus Ça plaît Qu'il veut garder toujours Son rituel Pour rester dans Je le comprends C'est un peu comme lui Je suis un peu superstitieux Je ne pense pas que c'est une façon De se moquer Mais c'est juste une façon De rester dans le parti Et puis exactement Garder le rythme Il n'a pas eu beaucoup de boule à jouer Florian Cometo Ouf D'Italie Qui a écrit 5 points Et qui franchit d'ores et déjà La mi-partie Ça fait 8 à 0 Donc pour les transalpins Allez on espère tout de même Que ce sommet N'accouche pas d'une souris Pour l'instant Comme Bruno l'a dit Au coach C'est vrai qu'il tire un peu tendu Donc il a du mal À part la première main Où il a fait deux carreaux Mais il n'a quand même pas marqué Pour l'instant Ils sont dominés au tir Pour l'instant Rigi cadre tout ce qu'il tire Le milieu pareil Donc rien à dire Sur ses entames de partie Encore ils ont eu un petit coup de chance La main d'avant Sinon ça pouvait déjà faire Une grosse main C'est une sacrée machine Cette équipe d'Italie Champion d'Europe en titre On le rappelle C'est la première fois Que la France n'est pas sacrée Ça faisait cinq fois Depuis Nice Depuis Nice en 2009 Finaliste d'ailleurs déjà en 2017 Bronze en 2011 Et en 2013 Toujours présent Bien sûr sur la scène Sur la scène continentale Mais souvent barré forcément Par les Français Parce qu'on avait eu la chance De gagner les quatre premières éditions Sorti en quart de finale A des biens A l'occasion des derniers Les derniers championnats du monde Par le Maroc Futur finaliste Et 12-13 Voilà On pouvait pas faire plus serré Pour aller chercher la médaille Ce sont les lionceaux de l'Atlas Qui sont allés là chercher cette médaille Il fait quasiment tous les mêmes tirs Un petit peu court S'il était tombé dans du gros sab Il aurait frappé Mais du coup il est un peu court Casse les couilles Je suis droit quand même Mais je ne lève pas la main C'est vrai je vois tout le temps Je crois qu'il est habillé Comme on dit pour l'hiver C'est ça ? Oui Il est face Légèrement gauche Gauche bouchon Mais Bruno répond pas Contrairement à Christian Toujours court Toujours court Allez Marc Il faut reconnaître Qu'il a tellement martyrisé Pendant des années En jouant contre Qu'il aimerait qu'il fasse que des piles Comme là Le grand Marco Champion du monde En 1992 T'es bas Marc C'était mon premier championnat du monde Bah l'envoi L'entrée t'es bas à l'envoi Je suis bas là Bah t'es bas On voit bien la boule Elle est à un mètre en bas Pour l'instant finalement Ce sont les trois C'est vrai que Bruno n'a pas la courbe Certes On l'a entendu On l'a dit Oh là 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 Surtout que les Italiens eux par contre sont au... Je vois très niveau En plus il n'y a rien à dire Ils ont cherché la victoire Ils sont au rendez-vous Ils tirent avec la boule d'avant C'était pas obligé Mais voilà C'est rien à dire Tali qui a pris sa revanche D'ailleurs sur les Marocains On parlait de cette demi De ce quart pardon Bien sûr Puisqu'il y avait la médaille La médaille en jeu Ce quart Elle est bien La victoire des Italiens Sur les Yonceaux de l'Atlas Sur les Marocains Qui ont fait un bon Master cette année Je les voyais par Stimula C'était vraiment plus qu'un cheveu De votre équipe de France Ils se qualifient pour la finale Quel demi Quel demi On s'en souvient On s'en souvient encore Dans la chaleur suffocante du Frioul Là Ah bah voilà Voilà De quoi faire applaudir à tout rompre Cette hélice passe Qui ne demande qu'à s'enflammer Mais ce qu'il y a C'est un piscopiné Mais c'est bien que tout Non mais c'est un piscopiné Mais c'est un piscopiné Mais c'est un piscopiné Mais c'est un piscopiné C'est un piscopiné Mais c'est un piscopiné Ils faisaient équipe avec Christian Fasino et Christian Ancelino. La Dream Team Internationale ? Oui. Il nous avait manqué la première et après il avait fait que des piles en finale. Oui. Il y avait quoi ? Il y avait Claudie peut-être en quatrième sur l'international ? Oui, c'est ça. Je pensais que Claudie allait rentrer parce qu'il allait gagner en demi-final un peu Génard entre Dylan et Henry. Tout à fait. Christian joue, ça joue en jouant là. Hein, papa ? Ok ? Ah oui, elle a été impressionnante cette finale dans les arènes du Palio. Moi j'arrive à le gagner, alors toi quand même. Vous aviez pu la vivre, bien sûr, déjà en direct sur la chaîne d'équipe. C'est facile. Allez, Christian, à toi. Ça change de main, il a dit Marco. Il a tiré quatre pour l'instant, il a fait quatre palais. Les boules, c'est facile. On a joué quand même. Quand il joue bien les boules, c'est facile. Je suis un peu plus fort avec le revers, il fait deux vente boules secs. Ah, d'accord, ok. Ah oui ? Tu n'es pas bien joué ? Allez, allez sur Couture-le-Haut. Ça fait 40 ans que ça dure. Allez ! On est dans la ratière. Allez, porte-à-vis. Caramba, il voudrait le golpite. Il s'est piqué le golpite, il s'est piqué le golpite. Il s'est piqué le golpite, il la golpite, en joueuria. Non guardare le golpite, tire là-dedans. Allez, valentine. Allez, encore un, là-bas. Il s'est manqué, pareil, sur Couture-le-Haut. 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 Ah, c'est corte. Je suis stort, je suis sour. Il n'est pas droit. Je vais pas encore toucher. Couture-le-Haut. C'est un peu brut, on peut perdre une fois. Si le carabouillons, nous prenons au minimum 3. En deux bocches ? Oui, fortement. Porta via sa bocche. Si tu veux que tu veux faire, c'est une bocche palino. C'est ce que je pensais déjà. Porta via sa bocche, la mienne est bonne. On peut le faire aussi avec l'ultima lui, eventualement. Pas nulle. Il manque 25 secondes. Allez, attention. Il va rester 20 secondes, il faut envoyer... Porta via. Cucciolo, pas le temps de cogiter. On ne va pas prendre un carton aussi tôt dans le match. Oui, tranquille. Oui, tranquille. Comme il dit, l'avantage est important. Un petit contre, certes. C'est sûr que pour l'Italie, cela aurait été idyllique de frapper à sa première. C'est sûr que ça aurait été une boule de match quasiment pour le pointeur. Voilà, c'est ça. Déjà, c'est un point qui peut se perdre déjà. Ben oui, bien sûr. Bien sûr. Ah, ça serait bien que je le gagne. Regarde, reprends ton départ comme tu as joué ta première. Ah ben oui, de toute façon il est là. Tu charges, voilà. Tu bouches, tu bouches le trou, tu gères entre boules et bouchons. J'ai vu de nature. Allez Christian, c'était quoi toi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? On a bien joué. On a bien joué. C'est quoi bien joué. Tu as essayé de nous faire marquer Bruno toi ? On a marqué dans la mène. Allez. A toi de le gagner Bruno. On a maintenant les points qui le gagnent dans le bouchon, un petit contre-bouchon. Vous avez deux boules. J'aurais gagné, ça aurait été bien. Allez Bruno. Elle roule, tu fais attention, mais bon. Allez, à toi. Ah ! J'ai joué courte à la main. J'ai joué courte un peu à la main. Mais bon, elle peut, si elle prend... Ah, ah, ah ! Chuuu ! Ouah ! Ouais ! Il en rigole ce coquin de Bruno. Il s'est excusé, non ? J'ai entendu le pardon ou c'était pas droit ? Non, c'est un carreau japonais, j'ai fait. Un carreau japonais. Ah non, il s'en est excusé. J'avais pas vu le... Heureusement que je t'ai dit, fais attention, ça roule. C'est toi qui me porte la poisse. J'ai joué hier et j'ai pas... Une boucle à fusée comme ça. Non mais là, le terrain était dur, je lui ai dit. 66. Ne dis pas tout, mais non. Sur ce qui s'est passé hier. 64. Il peut presque jouer dans le bouchon. Si il joue demi-jeu avec le bouchon et la boue, il peut jouer le bouchon pour gagner, mais c'est vraiment difficile. De toute façon, Florian, ça a l'air d'être... Fais marquer, si vous pouvez. Le point est vincible. Si c'était la plus bonne, je peux t'apprendre. Il s'en fait remarquer encore, c'est un port en 9-0. Si, non, je ne peux rien. Allez, Florian, pour que si vous fassez la marque, ça serait bonne. Allez, continue. Allez, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Il a joué la toute première. Il a joué la dernière. Et ce point, il peut le reprendre, bien entendu. Même si c'est au moins d'être évident. Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Que c'est fort ! Cousteau, hein ? Franchement, parce que celle-là devait peser bien, bien lourd dans la main. Pour l'instant, ils maintiennent les Français, enfin, la wheelcard un petit peu dans la spirale négative. C'est vrai que, de remarquer là, peut-être qu'ils auraient raccourci un peu la distance, parce que bon, je ne suis pas sûr qu'il faille jouer vraiment loin contre les Italiens. On se délecte de ces ralentis, justement, du chef de file de cette pétanque italienne, Dzeko Ricci, qu'on prend plaisir, évidemment, à suivre sur la chaîne de l'équipe. Il est présent aux quatre coins de l'Hexagone, que ce soit sur les Masters et vous devant votre écran. Comme tout ce public venu en ombre dans les travais de l'Ile-Espace, on se régale. C'est de la belle pétanque, même si le score est lourd, évidemment, à l'avantage de l'Italie, mais normal. Elle a gagné cette année le championnat du double. Elle a gagné quatre points désormais, c'est par l'équipe d'Italie d'une demi-finale dans ce tripette masculin. On le rappelle, c'est tout l'enjeu de ce deuxième tour pour les deux équipes qui se sont imposées lors de leur premier match. Attention, pour la wildcard, pas d'élimination, encore une fois, je le précise. Mais potentiellement un barrage, un match de plus et donc un nouveau quart de finale, on va dire, à se coltiner. Voilà, ce sera vraiment un vrai quart de finale pour celui qui perdra cette partie. C'est ça, vous avez tout à fait raison. Un quart de finale où on va dire un dernier match de poule, vous savez, comme dans la Coupe du Monde, un troisième match de poule, quand vous avez gagné vos deux premiers. C'est un 2017 titre qu'elle défendra à domicile le mois prochain au compagnon de la Chambre. Et vous avez salué madame Lenguet. Elle a gagné un candidat de tous les hier en remportant le trophée en individuel qu'elle avait déjà gagné la dernière. Elle a gagné 8 mètres. Madame Sreya Oudou. Il y a 8 mètres, là, ça. Elle est agréable de mérite de la nouvelle. Je vais arrêter. Évite qu'on gère un petit coup. Allez, fais le tirer, on va dire. Mademoiselle Srein Soraki. Et sur le banc, pour saluer le coach, je voudrais vous dire que je viens de vérifier l'information. Le coach, c'est bien le maire. Bien le maire du champion du champion. C'est monsieur Bouchon. Et c'est Caron, je pense qu'on peut monter dans la route. C'est monsieur Bouchon. Une petite présentation sur le terrain qui jouxte le nôtre. Voilà pourquoi les applaudissements ne sont peut-être pas forcément coordonnés avec l'action que nous avons et que les joueurs prennent un petit peu plus de temps pour évoluer. Je ne pense pas que ça gêne Djiguridzi. Il en a connu des ambiances hostiles ou un petit peu bruyantes. Ce n'est pas ça qui le gêne. Il était un Madagascarien. Oui, il y a des bonnes ambiances. En tout cas, on en arrive. Il suffit de dire ça, évidemment, pour que Djiguridzi se mette à manquer. C'est la première. Ah non, c'est la première. C'est la première. Ache de tout, Arry va. Ça va parlier. Ça va parlier la même chose de bonjour. Fa n'y. Allez. Vienes orais ? D'y. Trova récouperer. il a fait la place et il envoie les joueurs de la wild card au rond c'est bien l'essentiel c'est sûr que ça va pas lui convenir tout pareil non tu l'as mis comme il fallait si le bouchon monte à gauche je suis l'avant comme vous voulez allez Marc ils vont peut-être pas tirer on va tirer nous il y a qu'en tirant qu'on va faire des trucs c'est pas en pointant moi je suis peintre là je fais un tableau de peinture je mets des boules un peu on va dire ce poil continue Peut-être. 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 le quart on se régale notamment du côté de Fred Mignon notre réalisateur et toutes ses équipes des amateurs de pétanque vous savez c'est quasi des professionnels à ce niveau là d'ailleurs vous donnez déjà rendez-vous pour l'international de sa cana en 2020 15 encore avec calma bravo 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 allez néanmoins la carte a quand même des cartes en main et surtout de boules dans les mains de les Christian Fasino allez Christian ils en ont plus allez papa allez faut y aller tu peux croiser dans la noire là-bas non j'ai essayé de toucher la boule d'abord avant de croiser allez Fasinette fait plaisir Fasinette il peut faire un carreau Christian non mais moi j'ai fait un carreau il m'a rendu un carreau j'en faisais une Oh pas droit... Non, 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 non ! Alors, loin de moi... de prise de... de partie ou de position pour l'une ou l'autre des équipes, mais... Elle est braquée, celle-là. C'est dommage parce qu'il est loin. Elle n'est pas tirée. Elle n'est pas tirée. Là on est dans le couscous. Elle n'est pas au bon endroit. Elle n'est pas au bon endroit. C'est lui qui aurait choisi la dernière. Elle peut compter la tienne. C'est sûr que pour l'instant on voit bien qu'il n'y a pas de signe positif dans cette partie. Pour nous faire un bon carreau, il fait petit palais glissé juste pour gagner le point. Avec positive attitude avec les sirois. Pour l'instant il n'y a pas la positive. J'ai fait deux carreaux. Il a choisi les casquettes. J'ai fait un carreau et il a manqué. Et quand je manque les boules, il les frappe. Il le laisse. Il le laisse. Ca va ? Ca va ? Ca va ? J'ai perdu encore. Oui je pense qu'il est perdu. On va voir avec Patrick Grignon. C'est lui qui va être... Il y avait 52 derrière. Ah non mais il a fait des tirs entre temps. 45,1. 45,1. 47. 47. Il a gagné l'argent. 2 centimètres. Va et tirer. Va et tirer. Va et tirer. Volentieri. Si elle a tiré au souris, elle va tirer. Si elle a tiré au souris, elle va tirer. Si elle a tiré au souris, elle va tirer. Est-ce qu'on va prendre le tir ? Je prends le même d'après. J'ai mal tiré. Et tout. Mal tiré. C'est parti. Quel dommage. Quel dommage pour l'équipe d'Italie. C'est un souris. Pour l'équipe de la wildcard, ce manqué d'Alicio Cucciolo. Qui laisse donc le point à la wildcard. qui ouvre son compteur. Je pense qu'il devrait raccourcir un petit peu. J'enverrai pas loin mais je croiserai ici. Regarde. Et qui c'est qui pointe ? Qui c'est qui pointe ? C'est moi qui pointe. On va faire pointer Christian. Allez, à l'entame de la sixième main. La wildcard a ouvert son compteur. Mais toujours largement dominée par l'équipe nationale d'Italie qui aurait pu faire encore plus mal finalement aux vieilles canailles sur la main précédente. Il n'y a pas un mètre ? Il n'y a pas un mètre ? Oui, je pense que ce bouchon va être immédiatement rendu au Transalpin. Il va où il veut parce que c'est lui qui a le bouchon. Pas plus que 11 mètres quand même. Il va où il veut mais 10 mètres plus 1 mètre. Il va où il faut. Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Ouais. On ne laisse pas déjà trop tard finalement. Le mieux vaut tard que j'avais quand même. Parce que ça aurait pu faire Tissouan au zéro. Il n'y a pas de tir gagnant. Même si la marque. Bien. Il faut trouver un truc. Il faut trouver un truc. C'est bien là. C'est quoi ? C'est quoi ? Il faut pas qu'il tire. Non c'est quoi ? Non c'est quoi ? Non c'est quoi ? Si tu as fait un coup d'envier ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? 20 secondes. Allez. Allez. Ne pas prendre trop de temps. Edwin Vidal, qui est préposé au timer, vient d'annoncer les 20 secondes. Il en manque. Il en manque. Il est déjà là. C'est encore 10 centimètres. C'est déjà bon. C'est déjà bon. Si peut toujours jouer cette bocce. Allez-y ! Allez-y ! Allez-y ! Allez-y ! Allez-y ! Bien fait pour le double champion d'Europe. Du tir de précision. T'as pris au courant de l'escalier et les secondes en balse. Si. Parce qu'on ne sait pas si c'est court. Allez-y ! Allez-y ! Allez à 70, tu as 1m40. On pointe là. Non ? Tu joues comme si elle n'y est pas la boule. Si tu le joues là, c'est bien joué, regarde. Là, t'as plein de sable. Comme elle n'y est pas. Si, elle est là, de toute façon. T'as voulu faire le pointeur, montre-moi que t'es capable de le gagner celui-là. On pointe ? Ouais. T'es sûr ? On est d'accord ? Moi, comme vous voulez. Si vous voulez, je tire, je tire. Ah non, toi, tu ne te mouilles pas, toi. Ah non ? 20 secondes. Allez. Allez, Christian. Naturelich. Quand même. 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 Oui, mais. Pose des questions pour gagner ceux-là. Oui, mais. Je vais te filmer la boule après. On ne joue pas avec Fazino, on joue avec Faudina. C'est ça. Allez. Allez, dis. Allez, continue. Trop, c'est trop. C'était trop. Si, on ne saura pas. C'était trop. C'est fort. C'est fort comme un fuso, mais c'est fort. Tu peux le retirer ? Oui ? Non ? Si je me mettais là, c'est... Non, si tu as joues là. Si tu as joues là, tu as joues deux discrets. Si tu as joues là, tu as joues là. Allez, va, Flo. Vas-y, vas-y. Allez, Flo. Allez, Flo. C'est une mène où ça flirte avec le carton jaune. Allez, 10, con calme. Allez. Oui, vous avez raison, on utilise pleinement. C'est une minute, ce n'est pas la première fois que... Causson a joué à 2, lui a joué à 3. Oh là là, que c'est bien ça de la part de Cometto. C'est sûr qu'ils veulent faire une belle mène à un moment donné. Allez, Bruno. Allez, Bruno. Là, il y a l'avantage. C'est une courbe là. Non, il est droit s'il peut la faire passer. Bien sûr qu'elle passe. Si elle passe. Ils ont deux boules. C'est bon. Il est moyen. Malheureusement pour lui, là, le catuple champion du monde. Moins-y, moins-y. On peut en rajouter deux même avec le tir de précision. 5 fois le template. 5 fois le tir de précision. Ils sont obligés prendre un risque. S'ils ont un compte, ils pochent peur. 6 points, ils pochent quasiment pas marqué. Eh bien, essaye d'y faire à une oeil. Mets-y une praline dans celle-là. Là, il faut la mettre. Allez, Bruno. Là, il y a intérêt. Et oui. Si on se retrouve boule à boule, c'est plus la même. Ouf, on va à côté. Réponse immédiate. Avec ce carreau. Alors que la pression était maximale. Sur les épaules. Tu peux le tout te prendre à l'oreille. Au moins, elle va faire sortir de la note. Comme elle avait sauté, en plus, tu pouvais pas casser la note derrière. Hein ? Je dis, comme il avait tiré la première, elle tombait, et puis elle sautait. Elle s'arrêtait au moins. C'est la place ou... C'est la place ou...? Comme elle veut, t'aille. Comme elle veut, tu. Comme elle veut, tu ? Tu peux aussi jouer, si tu as touchées. Si tu as touchées de Florian, la metsées en deux balles, tu peux aussi tirer avec l'autre, eventualement. Ah, c'est la jeu au point. Si, c'est la pon. Si, si. Tu sais, tu as touchées et le t'aider. Mais si tu as s'arrêtées, tu es maillain. Et c'est bon, c'est bien. Allez ! N'aille. Donc, quand on le faire une erreur, c'est mal. 20 secondes. C'est ce que c'est mon ami-ci ? Bravo ! Bien joué ! C'est pareil sur l'autre. Ah, il tire. Il faut dire qu'il n'y a pas seul. Derrière, l'autre est en contre. Il peut tout faire. S'il n'enlève pas, il peut plus chercher la marque. Il ne faut pas l'enlever, la sienne, par contre. Ecoutez, ça suffit. Parce qu'en tirant, il risque d'enlever les deux blanches. C'est ça. Allez, c'est à Marco Foyo de prendre la marque. C'est un drôle de chantier, je vous le dis. C'est la place pour gagner encore. Christian l'a gagné deux fois. Tu sais, moi, je tirerai presque à la première. Et après, ça va contrer dans l'autre. Ça ne sert à rien de tirer à la première. Non, mais là, c'est là. Oui, je sais bien, mais après, tu peux tirer, on ne saura pas. Ça, c'est bizarre. Bah oui, mais je sais jamais ce qu'il peut faire avec celle-là. Non, qu'est-ce que tu en penses ? Parce que point... Allez, il y a encore 20 secondes. C'est pas évident. Je vais tirer ici, là. Allez, tire celle-là. Attention, Christian, je vais tirer à la première. Ouais, ouais, on sait jamais, des fois. Si des fois, il tire celle-là et qu'il compte un peu la bas derrière. Allez. Allez, Marc, tire-la bien, celle-là, devant, là. Oh là 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 là. Là, il va falloir m'expliquer pour qu'on tire la seule. Ça aurait pu toucher l'autre, des fois, derrière. Non, non, si je suis droit, j'avance sur le bouchon, si je suis droit. Eh bien, faut que tu fasses un effort de le gagner. Ah putain, ça m'énerve. Après, il n'avait pas tiré de la partie. Hein ? Il n'avait pas tiré une seule fois de la partie. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, en plus. Je vais même pas. Non, mais tirer à celle-là, c'est qu'il n'arrive pas. Après, ça sert à rien. C'est bizarre, là. Il faut le gagner. Il se perd... Enfin, excusez-moi, Michel Lege, c'est peut-être un manque de respect, mais il se perd dans des discussions. Et là, Bruno vient juste de dire quelque chose de net, clair et précis. Il n'a pas tiré de la partie. Non, c'est où il envoie un petit peu plus fort que le jeu dans les deux pour débloquer, et après, il tire à trois. Mais tirer à cette boule-là, à part faire ciseaux, qui est presque improbable, ça paraît bizarre. Voilà, s'il fait ça à la première fois. Voilà, exactement. Bien sûr. Exactement. Et à la limite, il avait deux coups pour faire ça, pour essayer d'aller... Après, en tirant, il pouvait sortir seul. Bah, bien sûr. Ah oui. Et là, il ne s'est donné qu'une opportunité de faire ça. C'est bizarre. Putain. Je crois que cette main-là, il faut la garder. Et quand Cristian sat tranquillement dans son canapé, lui dire qu'est-ce qu'il vous a pris. Ouais. Peut-être. Écoutez, c'est l'Italie, en tout cas, qui tire les marrons du feu. Un petit peu comme... Un petit peu comme tout à l'heure où... Toujours un avantage conséquent, évidemment. Le score est sans appel. Ça fait 10-1. L'Italie qui se rapproche petit à petit de cette demi. Allez, on se ravitaille en cours. Vous me direz, il a tout à fait raison. Les Siocciolos... C'est bête d'avoir une crise d'hypoglycémie à ce moment-là. C'est bon. Surtout qu'encore une fois, on vous redonne un petit peu le contexte. Ce sont des parties qui s'étalent sur l'intégralité de la journée. On démarre à 8h30. On joue jusqu'à 22h, 23h le soir. Donc, vous mangez soit des fois avant midi et deux. Enfin, vous mangez plutôt à 11h ou vous mangez plutôt à 15h. Selon la durée des parties, on attend 2h, 3h ou une demi-heure. On a un peu l'habitude de gérer tous ces temps morts, mais c'est vrai que ce n'est toujours pas facile. 9m72. Il est bon. 9m72. Il serait bien inspiré, là, de le faire beau et de mettre encore un petit peu plus de pression sur là où elle garde quelque peu Grougui. C'est temps. C'est temps. Il n'est pas obligé de se croire. Allez, continue Flo, va, que c'est capable. Allez Flo. Bravo Flo. Lui, il est dans son match. Malgré sa jeunesse, il ne regarde pas en face. Il ne se détourne pas de son objectif. Il a tout à fait raison, Florian Comeyto. Bruno, c'est un peu le niveau. Il est plus souvent à 1 sur 2 qu'à 2 sur 2. Il fait souvent les mêmes jours de tir. Super. Toujours court. Je n'ai pas envie de la patte. Je suis gros, mais je suis toujours court. C'est court, Bruno. Je te crois que tu es court. Ah oui, non ? C'est ça ? Rien. 30. Je te laisse. Allez, n'hésitez pas à réagir. Justement, voilà, peut-être à donner votre avis. Il y a le hashtag L'équipe Pétanque sur la tournure que prennent les événements. Ah, mais là, il ne devait pas tenir la... J'ai vu qu'elle est vraiment soin. Si elle tient la terriate bianque, ça fait le même. Alors, tu peux mettre le boc. Si elles brengènent, la boc a toujours joli. C'est vrai. Allez, continue, Flo. Allez. Oh, où est-ce que c'est cette bocce? C'est la scie. Vince. Alors là. Bien. Vinca, comment est-ce que c'est la bocce? C'est incroyable. Elle a pris le bouc de là. T'a fait plus de un palme, il là. La bocce était très bonne. Il a fait aussi la mezza. Tu n'as vu rien ? Non, la scie, regarde la scie. La scie est la bocciante, d'abord. Alors, allez, la mesure. Il n'y a pas de brille, il n'y a pas de brille. Rien. 73,1. 72,5. 7 mm. Il l'a bien perdu. Voyons comme tout. Je ne sais pas seulement qui l'a pointé. J'en ai ai. Non, je. 70 la bocce. Non me di o... Non je ne sais pas beaucoup, non j'an ai. Non j'an ai pas ik. É imperdible, le ons est perdible. Il n'y est super. Tu ne peux pas faire la boccia en electronics. Tu ne peux pas faire un par de bonnesbsca. 전 vide, il tout le monde va celui- Th classique. Continuez à faire le nostre. Allez, Diego. Allez, continue. Ce n'est pas comptabilisé. C'est la chance de faire un petit palais. Si Bruno ne rompt pas le palais, c'est sur le mène de gagne. Allez, il était déjà sous pression sur la mètre précédente. Bruno Le Borsico, il avait répondu présent. Et il le fait à nouveau. Le bouchon était en danger. Il a démarré. Marco, il n'est pas vénard. Il a pris le milieu. Il va se retrouver à tirer la mène d'avant à 10 mètres et peut-être à 11 ou 12 mètres. Je suis sûr qu'il est déjà en train de le dire. Tu ne vois pas, je tire jamais quand je tire il y a 12 mètres. Il y a beaucoup de gravillons. C'est un boucle de sabbe. Non, non, regarde. C'est un boucle, là. Ok. Eh, je dois jouer ici. Tu dois jouer un filo plus court. Plus court, je n'arrive. Oui, je n'arrive pas. Non, 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 je n'arrive pas. Allez, regarde si tu peux faire. Allez. Allez, regarde. Il va falloir en mettre. Mais attention, elle a une de perte là. Il n'y a même pas un mètre derrière. Ça roule, ça roule, ça roule. Oh, 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 oh. Il est là, là, Siocchiolo. Pascal Verdreg. C'est sympa de voir ça dans les tribunes. Qui salue comme il se doit, qui applaudit comme il se doit. C'est à point longue distance d'Alessio Coachchiolo. C'est vrai qu'on se dit qu'en tant qu'adversaire, ça devait être tuer. Non, non, c'est tout à fait vrai. 11 mètres 10, donc désormais. C'est vrai que ça confirme quand même qu'Occiolo, ça fait un petit moment que je n'avais pas eu le plaisir de le commenter. Il a pris de l'envergure, j'allais dire à peu près. Le cuir, vraiment, c'est tanné, là, pour l'Italien. Je vais vous dire de suite. Et peut-être que voilà, il suffit. J'étais pas à Albénard et Lari, mais aller remporter comme ça le titre européen, ça vous donne peut-être aussi une confiance. Vous pouvez bomber un petit peu le torse face aux adversaires. La confiance est justement partagée par les partenaires. Parce que là, vous vous retrouvez vraiment face à des légendes. Je ne vais pas additionner le nombre de titres de champions du monde. Alors, ils essayent un petit peu tout et c'est bien normal. Mais ils vont prendre un carton. J'avais longtemps. C'est bien, grâce à eux. J'avais pris le carton de ma vie. Merci. Messieurs. C'est gentil pour... Par contre, pour information, le prochain qui fait une faute, quoi que ce soit, c'est une boule annulée. Et oui, ça veut dire un carton jaune collectif pour le temps. Faites attention à ça maintenant. Prochaine faute que j'interviens, c'est automatiquement un carton. Oui, c'est ça aussi. Il y a une minute à démarrer au cas où. C'est le dernier élément. Ça fait 10. Ça fait 10 ans que j'ai pas dû prendre un carton jaune. Ça fait 10. Bon. Le problème, il reste entier. C'est que la boule, elle est toujours là. Ben oui, mais tu vas tirer de raf. C'est parti pour ça. Allez, vas-y, ouais. C'est parti pour ça. C'est de pas rester pour le temps, parce que si on prend un range, on a un peu. Il y a beau, elle restera toujours là. Ah ben, fais gaffe, voilà. Allez, Marc. Si il tueur de raf, il manque, ça va siffler un peu. S'il frappe, ça va se lever. Il faut être chat noir quand même. Je prends compte ce qu'il avait fait là. Bien. C'est impossible à faire. C'est grave quand même. C'est vrai que c'est... C'est pas chanceux. Elle a fait bizarrement, sa boule. Non. En plus, celui-là, pour le gagner... Oui. Ben écoute, voilà. Bonne chance. Il n'y a plus qu'un. C'est pas le jeu de... Hein ? Pas le jeu de renvoyer. Non. T'as bouchon ou boule ? Ah, ils ont 3 boules, encore un ? Deux boules, ils ont un. Allez, on se met 30. Deux boules, vous avez ? Oui. Ah ouais, ils ont deux boules. On pointe. Oui. Eh, moi, je croyais... Attends. Vas-y, parce que là, on va avoir 8 boules d'ornulés. Alors, c'est bon. Ouais, Christian, c'est facile à gagner. D'accord. C'est un espace de... De commentaires. Christian Prassino qui effectue cette reprise. On est à 11 mètres 30. Et si vous croyez là, vous savez contre qui vous jouez là ? Et alors, on est des stars. Je ne sais pas si Marco, il n'a pas coaché l'Italie. Les Etats-Unis ? L'Italie, je ne sais pas si il n'a pas coaché une fois. Je ne me rappelle plus. Madagascar aussi une fois. Je ne sais pas. Allez. Attention Diego, parce qu'il peut... Il peut climatiser la salle. Voilà. Voilà, voilà. Il aurait évidemment espéré... Il avait cadré. Il aurait espéré la faire passer. Seul. Et du coup, il embarque ce bouchon. C'était compliqué, cette distance, d'aller la prendre sur l'une des deux oreilles. Quelle courbe. Quel geste. Il a vraiment une sortie de main à droite. C'est vraiment exceptionnel. Gros niveau, en tout cas, qui nous est proposé. Allez, l'espace de Beauvais à l'occasion de se trophée l'équipe 2019. Troisième édition. Et on a l'impression qu'année après année, ça grimpe encore en intensité, en dramaturgie. Avec de belles équipes, évidemment, qu'on vit à ce qui se fait de mieux sur la planète pétanque. Italie, wildcard, telle est l'affiche que nous vivons. Objectif, qualification directe pour les demi-finales. L'Italie est confortablement toujours installée en tête en menant 10 points à 1, en laissant sur un fil la wildcard. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas, finalement ? Ça sera malentendu. Ça peut passer. De toute façon, il ne faut pas leur laisser l'opportunité sur une main, c'est sûr. Pour l'instant, l'Italie joue au moins 5 boules par main. C'est clair qu'il tienne le haut niveau. Mais bon, ça peut vite être changé avec... Ah, Christian ! Putain, j'ai chaud ! C'est chaud ! Je suis trompé, j'ai mis le pull manchelongue alors qu'on a le pull... Ah, Christian, attends ! Patrick, c'est ta vie ! Christian, lui, il se trombe jamais, mais toujours les manches longues. Oui, de toute façon. Peu importe la température, effectivement. Un bon 45 degrés sur le carré d'honneur de Montluçon. En plein mois d'août, il aura les manches longues. Allez, est-ce que ça peut permettre, en tout cas, un regain de forme ? Déjà, il peut y avoir un déplacement de bouchon et la troisième boule jouée pour les Italiens, déjà, parce que là, comme il est placé, le bouchon, là... Ah, ça peut passer, ça, Louis. C'est pas possible pour la premièreiance que je disais, c'est fini ! C'est pas possible pour la première fois que j'ai fait mal par les ondes. C'est pas possible pour la première fois d'où ! Non ! Ah, la première fois, c'est un bon jouet, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh, la 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 ! Téléguidé, hein ? Magnifique. L'étendue du talent de ce jeune garçon, l'artilleur de Vintimille, qui nous régale, franchement, année après année. C'est vrai, avec les Mika Bonetto, les Dylan Rocher. Je crois qu'on est partis pour de belles années dans ce secteur de jeu. Allez, encore, Chris. Voilà pourquoi je fais avec un micro. Pardon ? Voilà pourquoi je fais avec un micro. Chut, chut, chut. C'est grave, ça. Quand j'aurai ce gagné, là, je crois que c'est bien. On en laisse deux. Je crois que c'est la noire du bas, que c'est le dent en haut, non ? 58,3. Ouais, peut-être, je sais pas, je peux pas te dire. Ah oui, t'as raison. Perdu des oeufs, t'en comptes. 59,5. À deux. T'as raison. Où elle va aller ? J'aurais pas fait de grande boule, moi, je peux te dire. Qu'est-ce qu'on fait ? On pointe ou on fait quoi ? Pointe face au bouchon, je sais pas, tu peux prendre le... Ah bah dès que tu touches le bouchon, je vais couper peut-être autre. Bah voilà, c'est pour ça. Mais ça descend, hein. Ça va vite ? Bah non, mais c'est que ça descend, t'as vu ? Moi, je vais pas jouer vraiment en bas, hein. Allez, Marc. Allez, Marc, joue au bouchon. Allez, il s'est repris, ouais. Il disait, ça a versé. Bien joué, attends, ça descend, ça averse un petit peu aussi, hein. Alors, on voit, tu l'as remonté, toi, heureusement. Bah ouais, je l'avais joué droite, mais elle est descendue, là. Je l'aurais pas fait de grande boule sec, hein. Allez, volontiers, allez. Allez, dieu. Allez, l'Italie. À l'avantage de boule, là. Gigu Rizzi. Son artilleur en chef. En fait, pour s'exécuter. Ah ! Ah ! Un truc, hein. Et le contre, ouais. Contre défavorable. C'est un moindre mal, mais c'est vrai que... Ça donne, disons, un sursis supplémentaire. On voit toujours ce pied gauche. Merci aux équipes de Fred Mignon, on le rappelle. Là, en bas, je pense. Le moment qu'il va pour tirer, elle est pas bonne. Et quand il lâche ça, elle est bonne. Voilà, c'est Fred, d'ailleurs. Je crois qu'il devra t'y foutre ce plan. L'ultra Iron Man. Ah, c'est vrai, il s'est aligné sur Vichy cette année. Ah ouais. Pas un 70.3, le vrai. Ouais, elle a été sénate. Bien sûr. Je sais pas si on l'a dit, mais... On a dit aux spectateurs qu'il y avait un choix des boules, non ? Ah non, vous pouvez le signaler, vous avez tout à fait raison. Il faut savoir que c'est pas nos boules vraiment, c'est des boules qui correspondent à notre poids et notre diamètre. Mais c'est des boules toutes neuves, pour justement pour que les spectateurs puissent voir la différence entre les noirs et les blanches. Sachant que des fois, il y a un peu des disparités entre les noirs et les blanches. Des avantages pour certaines dans le terrain dur, d'autres pour terrain un peu plus molle, donc c'est au choix de l'équipe qui gagnera le toast et après ils choisissent. Il n'y a pas peur qu'elle est passée. Il y a beaucoup, hein ? Il y a beaucoup, la différence... Oh oui, on se donne du temps. On se donne du temps, ça n'arrête le crôneur. C'est sûr que c'est mieux, parce que là... 57.5. Je pense pas qu'ils vont tirer au jouet. Si tu veux jouer dans ce gravier, là, toi, regarde. Il y a plein de gravier. Allez, ben... Non, ben, laisse-lui jouer. Non, ben, c'est lui qui veut le jouer, là. Ah oui, oui, oui. Il y a un peu de gravier, autant ça... Oui, justement. Je vais me freiner un peu, je vais essayer de monter de faire juste la boule, là. Tu donnes un coup de tête au cochon, c'est pas mal. Fais jouer au moins une fois, Bruno. C'est sûr, ils ont joué 3. 3 boules à 2. Ah ouais, Bruno. Ils ont quand même une boule, 3 encore. Ça va vite encore. Ça va vite encore. Ça va vite. Ils l'auraient perdu au fil. Ben ouais, tous les 3. Tous les 3. On a 3 boules au même endroit. Les 3 sont pareils. C'est la folie. Ah, c'est moi. J'arrive à le gagner, quand même. Hein ? Si j'arrivais à le gagner, c'était mieux. Ben, il faut arriver à le gagner, Bruno. Parce que derrière, c'est 2 boules pour 3 restants. 3-3, c'est le même de gagne. Ouais, bien sûr. Au moins, il va falloir qu'il fratte, mettre les 2 autres. Il faut les faire jouer et qu'ils en jouent 3, au moins. Parce que là, ça... Regarde, toi, t'es tombé là, Bruno. Regarde. Remets du gravier, là, dans ton bordel. Tout ça. Allez, Bruno. Allez, Bruno. Allez, essaye de faire jouer une fois, Bruno. Allez, fais un truc, là. Fais un truc ! Je suis pas sûr qu'il le... Je suis pas sûr qu'il le gagne. Ah oui, mais elle est peut-être aussi bien, là. C'est ça. Ouais. Elle est peut-être aussi bien. Au moins, elle est devant, c'est sûr. La première, elle roule. La deuxième, elle est peut-être aussi bien, là. Parce qu'en l'évitant, peut-être... Le milieu est en gauché, celle-là, elle va pas trop le gêner. Mais elle est prête, quand même. 57,1. C'était un peu plus de 57. On a gagné. Elle est blanche. 5 000 mètres. Je me montre si c'était pas mieux qu'elle ait perdu, presque. Ouais, ouais, parce que là, ils vont être obligés... Ils vont se lancer au tir. Ça va, s'il fait petit palais. On va, là. Toglie cette voce d'aller, puis la mettons, là. Allez. Allez, allez, si. Debole en main. Il ne va pas qu'il n'a pas de deux côtés. Il ne va pas qu'il n'a pas de pointeur. Portala déjà via, eh. Et après... Si mouille quelque chose, vuol dire que quelque chose est colpite. Que c'est-ce que tu veux dire? Eh. Allez. Allez, d'accompagnement, allez. 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 Voilà, sublime, sublime. Alors, pas de bouchons, rien. Et là, et là, et là, il faut réaliser le carton plat, c'est sûr. Il faut mettre les deux, mais... C'est possible. C'est possible. Il ne faut pas toucher le but. Il faut pas toucher le but. Un quartier, parce que là, ça se joue au millimètre. Ils peuvent tirer, ils peuvent tirer deux fois aussi, mais... Ah, vous auriez cherché les deux qui collent? Non, c'est pas le jeu. C'est pas le jeu, c'est prouf. Ils auraient neuf. C'était le jeu de tirer à la... Le pointeur tire la blanche derrière. Et le milieu garde sa boule pour faire carrément les deux, mais... Ah oui, c'est quelque chose que je n'aurais même pas imaginé dans mes rêves les plus fous. Ah, parce que le problème, c'est qu'il ne faut pas toucher le bouchon. Il faut vraiment les jouer... C'est ça. Allez, il était quasi parfait à la pointe depuis le début, Florian Cometto. Et le petit témoin pour... Il n'a pas beaucoup pointé par contre. Non, vous avez raison. Vous avez raison. Pointé gagné pour Alessio Cocciolo. Voilà, on lui a très cédé Laurier. Diego Rizzi, on a l'habitude de le faire. Cometto, on le découvre. Et Cocciolo, on a dit voilà, il a pris peut-être une autre envergure. Il sait, il a le cuir plus épais. C'est le moment de le montrer aussi. C'est la boule pour... Pour l'instant, dans la partie, il a tapé à part une main où il a manqué à la marque. Sinon, il a tiré à quatre, à cinq. Là, il a tapé la première boule déjà. Tout à fait. Là, voilà. Elles ne sont pas évidentes, ces boules. Non, c'est sûr. Voilà. C'est pour ça qu'on... On se le disait. Et qu'on vous le disait. Ça fait deux points pour l'Italie. On a presque l'impression qu'ils viennent de perdre cette rencontre. Oui, alors qu'il y a 12 à 1. Vu les visages. Non, non, vous ne rêvez pas. Il y a bien 12 à 1 pour les transalpins. Sauf qu'Alessio Cucciolo, il avait la boule pour le 13e. C'est normal qu'il peut arriver facile, non ? Il n'y a pas de sabre. Il n'y a pas de sabre. C'est comme la sabre. Il avait lancé. Non, c'est tout. C'est sans force. Non, il n'y a pas de sabre. Il n'y a pas de sabre. Non, il n'y a pas de sabre. Il n'y a pas de sabre. Il n'y a pas qu'il a pas de sabre. C'est normal comme ça. Il a beaucoup plus du côté. Oui, c'est le ton de voix qui est employé, le pauvre coach, c'est souvent lui qui ramasse, pardonnez-moi l'expression, parce que je me souviens de l'an dernier, Donato Confredo, il était en dessous, il avait eu des difficultés, Donato, et le pauvre, il est obligé de se... Oui, il l'a raté, c'est sûr, mais là vous êtes adversaire, vous dites mais oh les gars, il y a 12-1 pour vous, c'est pas comme si il y a 12-12, tu rates la gagne, tu te dis bon, c'est pas évident, mais là il y a quand même encore du marge, en plus il joue bien. Marco va commencer un petit raccrochement, commencer à essayer d'endormir. Voilà le rapprochement. Ah ben ça c'est Marco, c'est jamais méchant, mais c'est toujours enlever le gniac, enlever la motivation, faire rigoler un petit peu, sentir sa partie. C'est bien, quand on coule, on est tranquille. On est des légendes, regarde, il met trois jours pour jouer une boule. Vous avez maltraté à lui. Lui, il n'est pas comme moi, il rigole pas. Ah non. Pousse ! Encore perdue. Comment ça me trompe l'air, j'arrive pas à jouer avec ses boules. Je pense qu'elle a gagné, regarde. Elle a gagné ? Non ? Criston est en train de se plaindre justement des boules blanches. Ah, c'est fabuleux ça. Alors que toute sa carrière, il est joué avec des boules blanches et jamais avec des noirs. Il faut que tu viennes un peu en Italie, comme ça tu deviens plus italien que moi. Oui, et puis je vais manger des pâtes. Voilà. 61,1. Appelez-moi Foyotto. Marco Foyotto, c'est pas mal ça. 61,5. Donc le point, 4 millimètres pour nous. Bien, bien, elle est bien. Merci, monsieur l'arbitre. C'est le tournant de la partie. Bien, bien, elle est mieux là qu'ailleurs. Moi, si c'est moi qui joue comme ça, tu m'insultes. Je sens que ça va mesurer. Je crois que Patrick Grignot va être mis en contribution désormais. Tire, tire, tire. Allez, allez. Je pense que c'est que j'étais immerse dans mes pensées. Allez, pensez-moi encore à la bouche de merde que j'ai joué. A part de cette, je pense que chaque fois, il faut faire beaucoup devant la bouche. Allez, volentier. Allez, Dié, continue. Ouais, c'est fort de ne pas se sortir justement de cette rencontre. On a vu, c'est vrai que c'est ces scènes qui nous prennent un sourire, qui sont évidemment sympas, mais qui peuvent tout à fait vous faire sortir de la rencontre si vous n'appelez pas Diego Rizzi et que vous n'êtes pas rompus justement à ce genre de choses. C'est ça, c'est ça. Pour l'instant, ils ne laissent pas espérer notre wildcard. Allez, Christian. Légendaires. Une minute. Christian, je crois que le jeu est comme ça. Allez, Chris. Merci. Belle reprise là. Il va falloir aller chercher à la sauter. Elle est là, pour calmer. Elle est belle là. Elle n'est pas belle là ? Elle n'est pas mal. Elle fait marrer en tout cas Bruno Borsico. C'est pas mal ça. Il a fait ça. Alors expliquez-moi comment il peut mettre du dragier là. Ça part du boulot. Un petit pied. Pour l'équipe Wildcard. Contre Père d'Adouille. On les tient, on les tient. Allez, Diego Rizzi. Il en a manqué. Dans ses oeuvres. Hop là. Le Boucher qui a vibré. Ça le rend un poil moins beau. Mais c'est deux sur deux. Et pourtant, pas évident. Ça ne s'arrête pas de parler non plus en face. C'est sûr. Oui. Il y avait 60. J'ai gagné. Et là, il y a 70. Tu ne vas pas gagner. C'est dommage pour eux. Parce qu'ils ont les micros toujours sur eux. Donc voilà. On entend parler. Alors que nous, on sautait. Tu peux parler. Il n'y a pas de boule quand tu joues. Diego Rizzi s'exécute. Enfin. On n'a rien à dire. Avec un petit coup là. Comme on sait. Hop. Pas bien dur. Allez, Diego n'a plus de boule. On se calme, il y a 28 secondes. Hein, Diego n'a plus de boule. Ça, c'est gentil pour les autres. Allez, fais jouer. Encore. Il a fait 14 sur 15 au milieu. Allez, Marc. Allez. Tu as une petite place. Répêche-toi. Alors. T'es capable de le faire, ça. Bien. Bien. Un public qui ne demande que ça. Non, c'était l'espace de bourré. Ce qu'il faudrait, c'est que le bouchon se redéplace en port. Ce serait bien. J'aurais dû la mettre devant le bouchon. De belles représentations des veilles canailles à l'élice-pass. Ce n'est pas Jacques Dutron et Edie Mitchell. Serge Gainsbourg, non ? La troisième, c'était malheureusement Johnny, je crois. Ah ouais. La troisième des veilles canailles, comme ils aiment la sous-enommer tous les trois. C'est vrai, Bricco. J'ai besoin d'une petite confirmation au quart, mais je pense que c'était Dutron, Michel et... C'est sûr que quelques annulations plus tard, plus du niveau de jeu qui monte, c'est sûr que ça peut durer. Bien sûr. Allez, il fait passer. Alessio. Pauvre Alessio qui fait une sur deux et qui derrière s'en prend encore une... Marco, il faut laisser les deux bouts de la porte dans les mains, de son porténaire du Gorizy. C'est là où tu as trouvé le caillou. Là ? Ouais. Allez, Marc. La banane italienne ? Voilà, la même en couleur. Salut et cette fois par Christian Fazino. C'est pas fini. C'est pas facile de faire ça, mon pote. Par contre, t'aurais pu te mettre dans le bouchon, parce que s'il aurait tiré, le bouchon est monté là. Il peut braquer. Il fait un braque et il capte le bouchon. Ils ne vont pas tirer. Non, ils vont pointer. Bah toi, tu pourrais envoyer dans le bouchon. Il y a un qui reste pour tirer. Bah attends, il a la place. Non, regarde. Le point, il est quasiment ingagnable. A part remettre une boule dans le jeu, si jamais l'étape, il ne va en perdre que deux. Non, non, non. T'as tant de corps. On est, je peux qu'il aille. On est, je peux qu'il aille. On est, tu n'as pas qu'il aille du tout. La d'Est, quand tu es allié, tu es à la pointe de casser à l'aile d'un mètre. Non, non. Si on en fait ça, il ne peut pas qu'il aille. Si on en fait ça, il ne peut pas qu'il aille. Non, non. Je vais essayer de dormir un. Dormez un, c'est bien. Moi, je l'envoie par un pareil. Non, mais toi, tu voulais peut-être envoyer plus loin. Moi, je l'ai laissé venir nature. Si tu veux jouer de là. Tu fais comme tu veux. Non, mais t'as vu, ça fuse un peu. Et voilà, t'as juste. Parce que les boules, t'as vu, elles sont blanches, ça fuse. Allez, Bruno. Ouais, ça suffit. Ça suffit. Bruno. Pas sûr. On met sur la bosse. Pas sûr. Faut que tu... Eh ben oui. Eh oui, je t'en mets sur la bosse. Toi, tu les joues nature. Attends, Bruno. Attends. T'as gagné, non ? On mesure ou pas ? Mesurer, voir. Non. Non. S'il vous plaît. Tirez à deux. Non, mais là, tu devais le mettre. Ah ben, j'ai essayé. Tu crois que je fais quoi ? Tu parles d'envoyer ça comme un paquet de nouilles, alors ? Non, mais on peut tirer à deux. Ouais, mais on fout. Tu tires à deux. Non, c'est pas le jeu de tirer. Elle n'est pas belle. Bah, c'est le seul moyen d'en faire trois en tirant. Quand t'es 1 à 12, tu risques rien à tirer. Elle n'était pas à l'envoyer, mais elle est partie à droite. 71,5. Elle est partie à droite. Ouais, mais parce que j'en mets sur la bosse. Ouais, ça fait comme une bosse. 68,5. Noir. Tu peux jouer au milieu, tu en mets un deuxième. On en fait un chacun, ça fait trois. Parce que tirer, on ne sait jamais que le tir provient. Elle monte, elle perd dans la main. Hein ? Allez. Allez, Bruno. Allez, au milieu des deux, ça compte. Voilà, ça fera un sur deux pour Bruno Le Toursico. Et deux points pour l'équipe Walke Arnaud. Alors là, c'est votre pile. Alors là, maintenant, vous savez quoi ? On joue en dix. C'est pas pareil. Non. Tu vois ? C'est un spontané. Explique-nous la différence. Tu veux me faire le plaisir ? On va prendre le risque. On s'en fout. 6 mètres pile. Tu vas me l'envoyer. Bouche les poux. Oui, non, mais tu ne peux pas la boucher. Du tout. Dis-moi, attends. On prend le risque, on s'en fout. On est à la bourre. Mais chez vous, 40 secondes, on part. Eh bien, 40 secondes. On joue dans le dur. Là, si on se reprend trois cartons, alors là, on est beau. Eh bien, oui, je vais poser la question. Qu'est-ce qui se passe, là ? Là ou là ? Non, 6,5 mètres, là. Là, 6 mètres. Voilà, super. Et alors, je vais poser la question. Imagine-toi qu'on se prenne trois cartons. Ah, c'est bon ? Oui, on fait le dépassement du temps. Non, il n'y a que celui qui commettra la faute. Il n'y a pas un carton orange pour le dépassement du temps. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Donc, il n'y a que la faute individuelle de celui qui est dessus. Qui va faire mesurer, je pense. Il y aurait eu une boule annulée. Allez, point de règlement. Il n'y aura que cette boule annulée. On ira chercher le orange que sur celui qui aura commis la faute. C'est-à-dire le dépassement de temps. Il n'y a pas d'âge pour un point de déchever, là. Il n'y a pas d'âge, le bonbon. 6,20 m. 6,20 m. Allez. Moi, je la mettrai, là. Je me dis qu'il connaissait la règle. Hein ? Comme ça. Voilà. Ouh là. Là ? Je choisis, là. Attends, t'as tes grandes jambes par rapport à moi. Allez. Eh, Bruno, on va tirer, hein ? Ah, ouais. Parle-moi, tire au bouchon tout de suite, dis. Hein ? On va tirer au bouchon tout de suite. Non, on va faire tirer Diego. D'accord. Là. Mets-toi là. Seigneur. Ah, ils n'ont pas un, d'abord. Là. Super. Bravo. Bien. Allez, on a entendu les... Je ne suis même pas sûr qu'ils vont tirer, hein. Cris d'orfraie. Ah oui, les gens, ils ont fait ou, hein ? Je te dis, c'est bien. C'était volontaire. Est-ce que ça mérite vraiment, ouais, finalement ? Tant qu'il ne prenne pas de carreaux, après l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de carreaux. Est-ce qu'il faut jouer un mètre à droite, un mètre à gauche ? Ah, ben, faites-moi. Il va jouer ici, hein ? Il va jouer à quoi vince. Voilà, la poche est morte. Un mètre vince. Il ne faut pas non plus qu'il s'écarte de trop, parce qu'après, il pourrait rentrer à l'île. Si il peut se posterer Pallino, il ne compte plus rien. Mais non, quoi faire Pallino ? Deve mettre une bocce de mezza main. Si il Pallino, pazienza. Mais c'est sûr qu'il ne perde un mètre de l'autre. Voilà, trop. Voilà un cazzo, c'est trop beau. Quoi non... Ça ne fait un sens. Trop beau. Alors, qui c'est qui la tira, celle-là ? C'est Bruno. Bruno, mais qui c'est qui la tira ? C'est Bruno. Non, tu veux pas ? Si c'est trop loin, tu me le dis, je tire. Allez, Bruno. Marc, c'est vrai que ce n'est pas idiot. Marc, on ne va pas tirer de la partie. Il pourrait très bien tirer, lui. Et Bruno, regarde, c'est bon. Je suis au cas où. Bien sûr. Bien sûr, ce n'est pas idiot. Voilà. Là, ils vont être obligés d'aller près, maintenant. Bravo. Là, maintenant, il faut qu'ils aillent près. Il faut qu'ils aillent super trop près. Là, c'est tactique. Là, c'est de la stratégie. Là, on y a l'agonie. Allez, Flo. Là, on joue en 10. Et on a... C'est que pour trop, c'est l'unique contre le charaçade. C'est l'unique contre le charaçade. Et à finir, il va vincere. C'est tout doux. Là, tu es l'Italien, tu te dis. Pourquoi je ne l'ai pas mis ? Pour aller au coach de cholo. Ça invitera quelques Dolibranes. Peut-être du temps sur le terrain. Peut-être une victoire, parce que ce n'est pas fait. C'est vrai, tu as raison. Là, je t'en ai mis. Là, je dis rien, parce que j'ai le micro. C'est trop tard. Trop tard, ils ont entendu. Bravo. On va faire un petit focus là sur tout cela qui est bien tiré. Hop là ! Le geste de Florian Comeyto. Au moment où il plie les jambes. Allez, pendant ce temps-là, Geno Le Boursico. Il est meilleur, bravo. Il est meilleur. Lui, il est gauché. Ça part du boulot. Lui, il est gauché, tu comprends ? Il est joué avec la paura, la pelle. Tu l'as dit, tu vois. Fais là, tu ne sais pas. Quoi, c'est tout bianco. Il faut tenir les pieds d'ici. Va, tu as une bouche. Non, je ne peux pas jouer à la bouche. Si on pique en mezzo, on va à la palline. Si on pique en mezzo, on va à la palline. Si on pique en discese, on va à la palline. Je me la jouer à l'ici, comunque. Fais-toi, fais-toi. Il joue même debout à 6 mètres. Bravo, bien. Bien. Il aurait préféré qu'il le gagne bien, tranquille, un peu plus court. Je lui ai dit, on va y aller, il va, hein ? Eh bien, oui, hein ? Peut-être qu'il lui sert un apérole Spritz aussi, en même temps. Pardonnez-moi, je crois que c'est Marc, d'ailleurs. On va dire que c'est rentré dans le langage courant. C'est un broude de Marco Croyo. Allez, il y en a qu'un par terre. C'est un broude de démolition, là, qui a débuté. Bravo, Alic. C'est un broude de 2, non saltare. Bravo, bravo. Bien, bien. Questa est la première que je dois jouer, avec un petit mezza-mano. Et comme, non, ce la va à sa peau. C'est la première passe-feu. Un centimètre près, ça aurait été beau. Un centimètre près. Eh bien, il va falloir tirer. Ah oui. Petit recul, là, dans le bouchon, tu sais pas faire ça ? Non, mais déjà, la frappe, on sait jamais. Non, non, il faut boucher ce petit trou, là, qu'il y a là, là. Là, celui-là, là, tu vois. Ouais. C'est juste tirer, hein, ouais. Allez, Marc. Allez, 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 les petits jouets, là. Ceci, un quart l'heure. Je pose des carreaux, et je vais t'expliquer. Et quand je tire, je fais un carreau, à l'intérieur de la boule, la boule, elle s'ouvre en deux, et il y a une rose qui s'ouvre. Heureusement que j'ai mis des bouquets, quand même. Je te promets. On est pas bon, hein. Quel poète, quel poète, Marc Coffoyo. Je reste sans voix. Carleur, carleur poète. Le terrain fait comme ça. Je devrais bien travailler dans les gros œuvres. 22, allez. C'est pas si facile que ça, de gagner le point. Bien sûr, bien sûr. Pour l'instant, ils en ont mis quatre dans le but, mais... Et puis, oui, oui, bien sûr qu'ils sont beaux, les carreaux, hein. Allez, c'est Diego Rizzi, quand même, qui a les dernières bouleurs. Le spécialiste du tête-à-tête, hein. Il sait tout faire, Diego Rizzi. C'est pour ça que c'est quand même la tête de gondole de cette pétanque italienne. C'est pas pour rien qu'il a battu, Henri Lacroix. À chaque fois, on les retrouve quasiment en finale de toutes les compétitions. Non, non, mais c'est parce qu'après, s'il pointe et tout, tu comprends ? J'ai le droit de le boucher. Allez, je vais tirer, moi. Finaliste du championnat du monde face à Henri. Mais on s'en fout. Derrière, il remporte le titre continental à la maison à Saint-Vicliano. Allez, pousse. Manquée perdue, bien sûr. Évidemment. Plus, il peut y avoir contre aussi, derrière les deux boules. Tirer comme Marco, faire un petit carreau. Ou alors finir sur un carton rouge. 5 secondes. Ce serait dur. C'est pas sous le fil, hein ? Allez, messieurs, laissez Djegorici jouer sa dernière boule dans des conditions parfaites. On n'en sortirait que le plus grand de cette rencontre. Et là, Djegorici, s'il vient reprendre ce point, envoie l'équipe d'Italie en demi-finale. Alessio Cocciolo a eu une possibilité bien plus ouverte, entre guillemets. Mais Djegorici est évidemment capable de reprendre ce point. Il nous l'a déjà montré il y a de cela quelques secondes. 6 mètres 20. Oui, je pense que ça suffit. Chope, tu peux l'applaudir. Ah, vous pensez que non ? Sur la réaction des Italiens, c'est pas... Ah ouais. C'est possible. C'est pas flagrant. C'est pour papa parce qu'il y avait les trous de mer de la voie nette avec elle bouchée. Ah oui, encore. Il vient déjà bouger tout là-bas. Ah oui, c'est vrai. Il n'aime pas ça, Patrick, quand on regarde au titre son épaule. Il faut être à 2 mètres, normalement, de l'arbitre. Bien sûr. Le point est noir, monsieur. 41. Il y a un centimètre, là. Allez, l'équipe Poincard. Ils vont laisser le rond là, ils vont envoyer le coup encore. Oui, exactement. L'équipe Poincard qui réduit encore un tout petit peu l'écart. Et qui mène désormais 12 points à 4. On va revoir ce... Elle n'a pas tourné par rapport à la première. Dommage. Dommage, évidemment, pour Diego Rizzi. Allez, si Occiolo a une opportunité. Diego Rizzi en a une. Est-ce que Florian Coveto en aura une autre ? Voilà, encore un peu de bonheur pour ce public et pour nous, réunis dans cette enceinte de l'Ellispace. On a peut-être pris pour trois quarts d'heure, c'est possible. Début de 11e mène. L'Italie toujours solidement installée en tête. Mais attention, l'écart est en train de se réduire. Non pas comme Cochagrin, ça fait encore plus 8 pour les trois Alpas. Ça va, bien. Marco, si je la mets trop devant, ils ne vont pas se mettre trop beaux. Moi, je la jouerai 70 derrière, 80. C'est quoi ? Si je la mets 1m52, on peut se mettre 1m20 par côté et on va être emmerdé. Si je la mets 70 derrière, ce n'est pas la même. Non ? Comme tu veux. Moi, je pense que c'est le jeu. On ne peut pas prendre un orange. Là, je n'ai jamais pris de ma vie un orange. Ah ? Ouais. Non ? Ah. Allez. Allez, on a encore du temps. Oh, bah allez. Allez, il faut y aller. Il n'y a pas photo. Passe, alors. Si tu veux que je te dise. J'ai voulu passer. Bah rien. Ça serait bien. Comme tu as l'air. Ça va même pas un peu plus près. Parce que là, ils vont tirer. Ça nous tirer. Ah, pêchadal, là-bas. Allez, dis. Est-ce que ça veut dire en italien ? Il me fatigue. Merci. Elle a été courte, celle-là. Ouais. C'est bien tôt. C'est la mienne, quand même. Non ? Si j'arrive à faire devant une boule, ou te mettre un peu devant, on verra. Non ? Non ? Si j'ai fait tant, je t'ai le bouchon. Là, on en a quatre pour tirer au but. Tu peux faire un petit devant. Deux suites au bouchon, moi. Ah, bah, il y a 30 secondes. Moi, je tirerai de suite au bouchon. Ah, on pointe. Allez, pointe, pointe, pointe. Quel intérêt ? Allez, pointe. Tu es au bouchon, ça roule à cinq. Allez, fais un devant de boule. Tu n'as pas bouché, d'abord ? Non, je n'ai rien touché. Par contre, il y a 14 secondes. Alors, il n'y a plus un peu. Allez, Chris. Elle est à se presser. Je l'ai perdu ? C'est un peu le risque. Non, mais je pense que Christian avait raison. Ce n'était pas la peine de s'affoler tout de suite à tir au but. Il aurait pu faire de vent de boule, avoir un petit contre. Allez, Bruno, attends. Je bouge celui-là, là. Allez, mon Bruno. Allez, ben, essaye. Allez. Allez, Bruno, essaye de me rattraper. On voit-le dans le buzzer, là, un peu, là. Allez, le bouchon, noyé par l'équipe de la Wild. Car rien ne sera marqué sur cette mène. Il est marqué, le but. Toujours un avantage conséquent pour l'équipe d'Italie, mais qui ne parvient pas à inscrire ce 13e point fatidique. ça fait 12-4. Bon, avant, j'étais mouchant. Qu'est-ce que je fais ? Bruno, là. Allez, vas-y. T'as vu ça, le caillou ? Toute l'équipe de Thaïlande qui est présente et qui est bon public, qui plaisante également. En tout cas, qui sourit aux aventures des vieilles canailles et de l'équipe d'Italie. 6 mètres, 8. Voilà, c'est bien ce que j'avais dit. 3 mètres, 8. 3 heures, 40. Oui, je crois. 1 heure et demi, va. Nous sommes 3, 10. Allez, 6,08. Il ne faudra pas le chiquer derrière ce bouchon parce que, par contre, il y a de l'espace derrière. On est à moitié du carré, là. Pas facile de la mettre là. Pas facile, là, mais c'est bon. Tu vas essayer. Regarde, tu as une pierre, regarde. S'il y a une pierre, tu fais bouchon. Essaye d'embouchonner sur le caillou. T'as un caillou, là. C'est pas facile pour Fasilo à la mettre là. Qu'est-ce qu'il y a de difficilement Fasilo à la mettre là ? Il ne faut pas qu'il joue trop à fond avec Patrick. T'as le temps. C'est ça ? Tu n'as jamais trouvé aussi vite. D'habitude, on met plus de temps. 20 secondes, même pas. C'est pas mal. J'ai un beau point. Regarde. Tu l'as fait ? J'ai un beau point, là. Alors, regardez. Regardez. Il vient exactement sur le caillou qu'il lui était demandé. C'est quand même marrant de voir que c'est Christian qui se met au diapason de Marco. Je n'ai jamais entendu parler autant. C'est vrai. C'est vrai, c'est marrant. Il fait de l'humour. Vous avez raison. C'est pourquoi Marco, il est très fort. Il est très fort. On est mal, hein ? 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 Bravo. Pas droit. Pas droit. Pas droit, pas droit. On va tirer au bouchon, non ? Ben ouais. Non ? Ah, là, on va tirer au bouchon. Allez. Il faut y aller au bouchon. Ouais. 45 secondes. Allez. Allez, Bruno, on va tomber dessus. Allez, Bruno, à toi. Allez, Bruno. Allez. Allez, tombe dessus. Allez, le temps de rentrer là. Voilà, là, d'Andrequin dans le polo. Et c'est parti pour Bruno Le Boursico. Qui tombe dessus. Et qui l'emmène fond de cadre. Le show continue. On se met ici, là. Alors là, il faut le mettre là. Ouais, il commence à être bien ici. Marco. Bien écorné. Si tu le mets à 6 mètres dans le dur, tu le fais tirer. C'est pas. Et à chaque fois, il tombe comme ça, il fait qu'on met dans le dur. Eh ben, il va le mettre là. Là, il est 13ème mène. Cette fameuse... Ah, oui. Attention, Bruno. Marc-Alexandre Taïm. Eh oui, c'est ça. La charge, là, c'est bien. C'est lui qui prend les stats et qui, en règle générale, a vu, en tout cas, qu'en moyenne, il commence à s'effriter. La dernière, c'est vrai que les... Ah, il commence à s'effriter. Je peux le faire tirer, ou c'est jamais. Il commence à s'effriter. Il parle du bouchon ? Je pense qu'il parle de Diego, mais il n'y a pas vraiment eu l'imposo qui s'effriter, mais bon. Ah, les Sion, les Sion Cociolo qui se dit que peut-être... Maintenant, au lieu de jouer là, il pourrait être dans les canapés de la zone d'entraînement. Qu'est-ce que t'en penses, Bruno ? Les pensées déjà au demi-finale. Bah oui, mais j'ai pas envie, il y allait bien, hein. Le chrono, il est à 58. Le lendemain. Le chrono, il est à 58. Ah oui, c'est sûr que du coup, c'est une grosse différence. Eh, franchement, on est des gens de l'homme, quand même. On fait le même. Eh, on vous dit, quand même. On fait une note déconnue, les crônes. Voilà, eh, pour une fois, tu peux le mettre. C'est quoi, tu peux le mettre, il ne pourrait rien t'arriver, hein. Non, on n'a pas fait, on n'a pas fait. On n'est pas comme ça, nous, on n'est pas comme ça. On arrive à endormir les arbitres, alors ça, je n'ai jamais vu. En tout cas, merci de m'être dérangé pour vous, ça me fait vraiment plaisir de commenter une partie. de légende comme ça. Mais depuis qu'il y a la télé, c'est bien, parce qu'on entend vraiment cris sur Casino. On entend vraiment tout ce qu'il dit, comme Marco. Et des fois, on peut comprendre mieux que ça peut arriver qu'on puisse de temps en temps, vulgairement dire, péter un câble ou de leur répondre. parce que c'est vrai qu'il y a souvent les petits pics comme ça qui sont envoyés. C'est pas vrai. Si vous avez un petit peu intempérament à réagir, ça peut vite partir. Bon, le but, c'est de faire comme Diego, rien dire, répondre avec des cartes. C'est la seule réponse à terme. Exactement. Mais, effectivement, c'est pas facile et c'est pas donné à tout le monde. Je vous le concède volontiers. Ça, c'est la définition à Christian, de dire qu'il s'effrite. Quand il fait plus corps au sec, c'est... J'aurais dit exactement la même chose que vous. Moi, j'ai vu. Il n'y a rien. Il a fait le pas. Mais c'est pas grave. De toute façon, il n'a pas besoin de ça pour taper des boules. Allez, fais un bouchon. Christian, c'est Jean-Luc, il entend ça aussi. Est-ce qu'il a fait le pas, peut-être ? Est-ce qu'il a mordu ? Oui, certainement. C'est possible. L'hôpital qui se fout... C'est quoi les... Monsieur Charité, alors. C'est pas Monsieur Fasino, c'est Monsieur Charité. Allez, effectivement, Nogoridzi. Qui reste bien dans sa routine. Qui n'en sort pas. C'est bien là, l'essentiel. C'est presque mieux de ne pas faire carreau. Oui, finalement. Oui, parce qu'ils ne vont jamais tirer au but pour l'instant. Il est moins droit, hein ? Hein ? Si tu la mènes de ce côté. Oui, oui, oui. Il est sous les yeux. Mais là, toi. Derrick Carbo, Capacchioni. On est en douze, hein ? Ouais. De toute façon, il faut faire tirer tout de suite. On verra, hein ? Allez, essayez de la mettre belle, on va voir. Là, maintenant. Allez, va dans le dur un peu. Bien, super. Oh, bien, bien, bien. Dans la noire. Dans la noire. Allez, porte-à-vis, hein ? Allez, sur Cocho, on a vu l'amour tout à l'heure. C'est vrai que c'est lui qui a eu cette opportunité. Il y a bien une demi-heure de cela. Facile, hein ? Il aurait pu éviter, malgré lui, que cette partie ne s'enflamme et qu'on rentre dans un autre match. Bon, s'il a pris, il a fait ça pour en taper six boules et que la chance soit donnée aux jeunes joueurs de frapper les deux scènes pour gagner, ça nous fera un bon souvenir. Pour la suite de la compétition, ça peut le mettre bien. Vous pensez qu'il a échafaudé un tel plan ? Non. Je ne suis pas persuadé. Bravo, allez. Bien, bravo. Allez, comme les tours. Il a mis l'intérêt à échauffer le bras un petit peu, là. Allez, je vais jouer au même endroit. Je me vois quelque peu statique. De toute façon, les deux blancs chassons à nous, là-bas. Pour l'instant, ce n'est pas à lui. Il en a encore une à tirer. Allez, cherche dans le bouchon. Tu peux venir devant, derrière. Allez, essaye. Allez, Marc. Jamais j'ai embouchonné un coup, moi, ici. Allez. Elle est un peu dans la main gauche, un peu gênée, ça, là. Elle est pas mal, Christian. Je ne le vois pas. Il n'y a jamais un bouchon. Il n'y a jamais un bouchon. Il est main gauche, bien ? Oui. Bien. Des fois qu'il est oublié, il était gauché. C'est bon, allez. Infable et bondissant, Christian Fasino. Comme jamais, à l'occasion de ce trophée, l'équipe 2019. Ils ont retrouvé une deuxième, une troisième, une dixième jeunesse. Ceux-là. Comme des chats. C'est ça. Oui, c'est vrai. Une septième vie. Allez, c'est frappé. C'est un duel hors de sa zone de confort, entre guillemets, entre le boursicot et le cométo. Allez, mais la belle, on verra, moindrement. Essaye d'embouchonner. Tu la mets belle et puis on voit. Allez, essaye. Allez, Bruno. Allez, viens près du bouchon, de toute façon, maintenant. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Il n'a pas tiré. Il n'a pas touché terre. C'est bizarre qu'il ne se bosse pas, parce que je sais qu'il est joué bien. Il n'y a pas besoin de tirer, il n'y a pas de risques. Après, c'est sûr que Bruno aura une possibilité de faire carreau pour attraper la mène. Il peut le gagner en face de la boule, il peut l'embouchonner. Exactement. Ça ne sert à rien de tirer. S'il fait carreau, il aurait bien tiré. Il manque et perdu, les carreaux, des fois, ils n'arrivent pas toujours. Mais c'est ça qu'il est capable. C'est vrai qu'il nous l'a montré. S'il mette un peu, Bruno, tout à l'heure, il a tapé ses deux boules. Comme il pointe, ce n'est pas petit palais qu'il va falloir faire. C'est sûrement carreau. Ça dépend où est-ce qu'il va le gagner aussi. Peut-être qu'il va le gagner derrière et Bruno va le pointer. Enfin, on ne sait pas. Allez, le jeune Cométo, vous avez déjà fait le scénario, Michel. Même s'il s'est mis en face que les buts, ça ne va pas être facile de faire carreau sans que ça bouge. Bien sûr. Il peut faire petit palais, que ça bouge dans la blanche. On rappelle, si jamais il sort le bouchon, une boule dans les mains de Florian Cométo. C'est le 13e. Il faut tirer quand même. Allez, tu fais un petit carreau. De toute façon, toi, il faut que tu bloques un petit carreau. Le problème, il est simple. Sans le bouchon, c'est encore plus facile. Sans le bouchon. Il tire normal, des fois, il n'est pas obligé de gicler trop. Tu n'es pas capable de faire ça, Bruno ? Allez, essaye de faire jouer. Allez, mon petit Bruno, fais plaisir. Le banc est perdu. Et surtout, si le bouchon démarre. Ça se reprend quand même. Ça se reprend. Il a fait mieux sur la première. Pour l'instant, chaque Italien a eu sa boule de gagne. Oui. Et bien maintenant, c'est au tour de Florian Cométo d'avoir la sienne. Ça se dit comment en Italien ? Jamais 203. Ça se dit en Italien ? Alors là, je ne sais pas si l'expression existe, mais là, effectivement, elle serait de bonne aloie. Allez, ici, Occiolo a eu la première. Gigorizzi a eu la deuxième. Florian Cométo à cette troisième. Et c'est le seul qui a pointé toute la partie. Exactement. Donc, il est vraiment dans sa zone de confort. Allez, c'est bien. C'est bien. C'est déposé par Florian Cométo. Au 13e point pour les Italiens qui se sortent d'un véritable traquenard face à la wildcard. Le terme n'est pas usurpé. Vous me tempérez si c'est le mot. Voilà, l'Italie s'impose. J'ai envie de dire, oui, il y a eu ce show. Après, on est toujours à la limite. Ils sont restés solides. Ils sont restés dans leur partie. Ils ont continué à faire des mains où ils ont joué 5, 6 boules par main en attendant la faute. Le carreau n'est pas arrivé et ils ont tenté un coup de joker en jouant un peu plus court, c'est sûr. On sait qu'entre eux, on n'a jamais gagné avant le 13e point. Ils ont tenu bon et ils méritent leur place en demi-finale. L'Italie, effectivement, qui se qualifie pour les demi-finales. Et pour la wildcard, rien n'est encore fini. Il faudra passer par les barrages. Sous-titrage Société Radio-Canada